Musique On sait que le secteur des drones est en plein développement pour le moment et il faut aménager des espaces où on peut poursuivre les recherches, des applications industrielles, agronomiques, tester des vols de nuit, tester des vols à plus grande distance, à plus grande hauteur, transporter des marchandises, utiliser les drones dans l'agriculture. Voilà les raisons pour lesquelles les espaces comme ceux-ci sont essentiels pour permettre à la fois aux industriels, aux facultés universitaires et aux opérateurs des drones de pouvoir tester leur technologie, tester des applications et c'est un secteur qui est en plein développement et la Wallonie ne peut pas rater ce train même si c'est aérien. Pourquoi une zone comme celle-ci ? En fait depuis 4 ans nous sommes vers les professionnels, donc on a formé 980 pilotes et donc on voit les personnes qui sortent de chez nous et qui ont leur licence et qui veulent travailler. Une partie de ces personnes-là ne savent pas travailler en respectant l'arrêté royal, en tout cas c'est un petit peu compliqué. On a pu ici avec cette zone leur proposer des choses différentes comme le vol de nuit, voler plus haut, plus loin et donc les gens qui développent des capteurs ou qui développent des nouvelles hélices, des nouveaux moteurs ou de nouveaux softs vont pouvoir ici tester parce que c'est justement une zone qu'on peut privatiser. Avant de répondre, je pense qu'il est important de rappeler qu'en Belgique il est intérêt de voler avec un drone au-dat des 10 mètres, en tout cas sur un terrain privé, mais que l'existence de ces zones comme le BR-065 va permettre de pouvoir effectuer des vols ni plus compliqués et qui ne sont pas permis dans la réglementation actuelle, type vol de nuit, pulvérisation, largage ou transport d'objets. On va faire des tests ici avec un prototype géoradar qu'on installe sur le drone pour des applications de cartographie de l'humidité du sol pour soutenir l'agriculture de précision et en particulier on doit effectuer des vols à relativement haute altitude qui dépassent les 90 mètres de la législation actuelle et donc ce site test est vraiment une opportunité de réaliser ces mesures géoradar. La bulle aéronautique EBR-065 vous permet de réaliser des vols de drones extraordinaires. Pour la première fois en Belgique, un espace de 2 nautiques de diamètre, 1500 pieds d'altitude à MSL disponibles en semaine de 9h à minuit à 5 minutes de Namur, 45 minutes de Bruxelles et de Liège. Tout est possible dans cette zone réservée uniquement aux professionnels. Sous-titrage ST' 501 et on est aussi dans cette zone réservée. Sous-titrage ST' 501